Mazen, force inépuisable de développement. Raconte-moi Mazen, l'énergie du développement. A travers 5 épisodes, découvrez les engagements et réalisations de Mazen pour un développement par les énergies renouvelables. La recherche et développement appliqués correspond à des travaux de recherche visant à acquérir des connaissances nouvelles pour un but pratique déterminé. Dans le domaine industriel, la recherche et le développement appliqués visent à mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services en vue de leur commercialisation. Breakthrough Innovation est un sport de équipe. Il nous envoie tous. Si vous regardez à ce point de vue de nous, en 2050, nous devons être plus rapide. Nous devons faire un facteur de 10. Ce qui veut dire que, même si nous devons continuer de faire des improvements incrementales, nous devons aussi faire des innovations de breakthrough innovation. Et Breakthrough Innovation est un sport de équipe. Mazen se positionne sur une recherche et développement appliquée et préopérationnelle adossée à un projet industriel. Désireux de développer la filière renouvelable nationale et sa capacité, nous nous engageons aux côtés d'opérateurs internationaux et d'entreprises marocaines afin de les faire monter en compétences. Ce que nous faisons, c'est de regarder l'ensemble des évolutions technologiques et l'ensemble des acteurs de ces évolutions-là et nous essayons de monter des associations win-win qui nous permettent de travailler avec eux, ce qui nous permet rapidement d'arriver à l'état de l'art, mais ensuite de les accompagner pour permettre à cette R&D d'être efficace sur le marché, d'être compétitive et de pouvoir contribuer à l'émergence des énergies renouvelables au Maroc et d'ailleurs dans le continent et ailleurs dans le monde. Mazen oeuvre ainsi à la création de valeurs ajoutées et valorise l'intégration industrielle au profit des opérateurs marocains en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs de la filière. Mazen vise des technologies à maturité avancée, bénéficiant d'un potentiel industriel. Cela passe par le co-développement des technologies impliquant des partenaires internationaux et par le dépôt de brevets par des acteurs des énergies renouvelables marocains. Mazen a matérialisé cette ambition en développant une plateforme de recherche de plus de 200 hectares au cœur du site Noor Warzazat. La plateforme permet de tester et valider, dans des conditions réelles de fonctionnement, les innovations et prototypes issus de laboratoires de recherche marocains et internationaux. Ce site de R&D, qui est un laboratoire commun que l'on va faire avec le CEA, va travailler sur le vieillissement des composants pour le solaire. Nos premiers résultats sont encourageants. Citons l'expérience réussie du démonstrateur photovoltaïque concentré avec notre partenaire japonais Sumitomo. a collaboré avec le marocain JetEnergie pour la fabrication des structures métalliques, le montage des panneaux ainsi que tous les travaux de construction de la mini-centrale. Un centre de recherche marocain public, Massire, a également été impliqué dans le projet sur le procédé du packaging des cellules multijonctions. On a tout ce qu'il faut et c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'assoie et savoir s'il y a des transferts de technologies qui peuvent se faire entre d'une part le Nord, l'Europe, les Etats-Unis, la Chine ou le Japon vers le Maroc. Et à ce moment-là, le Maroc peut être cette courroie de transmission entre les Africains. Raconte-moi Mazen, c'est aussi l'énergie du développement des compétences que vous retrouverez très prochainement dans un nouvel épisode.